Tu vas t'apprêter, tu vas prier sur ton offrande et tu vas venir s'aimer dans la maison de Dieu. Tu vas le faire avec un cœur de joie parce que lorsqu'on est dans la maison du Seigneur, on est tous en joie. Donc venez pour vos offrandes. Venez, venez pour les offrandes. Ne regarde pas ton voisin avant de donner. Toi-même, tu sais ce que tu as prévu pour ton Seigneur. Toujours dans le silence. Notre avenir dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent t'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là, tu m'as promis fidélité. Non, je n'ai rien à craindre. Car tu es là, je ne suis pas seule. 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 Merci Seigneur pour ces offrandes Seigneur ton peuple a s'aimé dans ta maison Souviens-toi Bénis leurs greniers Et qu'ils aient toujours à apporter dans ta maison Père tu connais leurs préoccupations Tu connais leurs douleurs Tu connais leurs chagrins Souviens-toi d'eux et exauce-les au nom de Jésus Amen Sans plus tarder On va recevoir notre papa à tous La semaine passée il a parlé de la filiation Il va une fois de plus venir nous en prétendir Et rentrer encore dans la profondeur de ce message Veillez à acclamer le réveillant papa Le prophète l'ange Emmanuel Amen Bien-aimé si tu veux acclamer Jésus Acclame-le bien Si tu veux acclamer le Seigneur des cieux et de la terre Acclame-le bien Ne le prie pas de Cris de joie Ne le prie pas de Alléluia De Hosanna Notre Dieu Est ressuscité Amen Alléluia Amen Que Dieu vous bénisse Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous Amen Comme d'habitude je suis très heureux d'être ici en ce jour Vous avez pour vous les salutations de mon père spirituel Le révérend père Dans ce qu'il veut dire ce euro Il vous dit shalom Shalom Amen D'accord il y a eu un prie pour répondre Shalom daddy Vous savez quand un père salue dans sa salutation il y a des anges C'est pourquoi Jésus a dit si vous partez dans la maison des personnes Saluez la maison S'il y a là un homme de père Votre père va répondre sur lui Quand je viens je me fais porteur de la salutation de mon père En fait je veux donner l'opportunité à chacun d'entre nous ici De recevoir la paix qui vient de ce point de Dieu qui est notre père Je veux dire que vous avez le shalom de notre père spirituel Amen Je suis très content de vous retrouver Nous allons continuer avec le même thème, le thème du mois C'est un thème qui est important Parce que c'est un thème qui a donné En fait qui a beaucoup ignoré par beaucoup de personnes Et à cause de cela il y a beaucoup de Souvent déviations Il y a beaucoup de fausses interprétations Il y en a même qui disent que ce n'est pas fondé Le thème du mois c'est la filiation spirituelle La question de paix spirituelle et fils spirituel Je vous ai dit que quand je dis paix spirituelle Entendez tout, maire spirituelle, tout ce qui est filiation Alléluia Des parents spirituels à leurs enfants spirituels Et le dimanche passé Et le dimanche passé nous avons essayé de montrer les fondements bibliques de cette doctrine Amen Les fondements bibliques de cette doctrine Il y a eu un postulat assez important Qui disait que tel que Dieu se manifeste Tel que Dieu se révèle Tel que Dieu est En tout cas ce que nous savons de Dieu Est un indice de ce que Dieu veut que nous soyons Et de ce que Dieu veut que nous ayons Partant de là nous avons dit que si Dieu s'est révélé Comme père à l'humanité C'est qu'il veut que nous soyons des pères Mais il veut également que nous ayons des pères Si Dieu s'est manifesté comme fils sur la terre C'est qu'il veut que nous soyons fils Il veut aussi que nous ayons des fils Dieu ne veut pas que nous soyons stériles spirituellement Et on a dit que si Dieu s'est manifesté comme esprit Il veut que nous soyons esprit En réalité nous sommes déjà esprit Qui vivons dans un corps et possédons une âme Mais Dieu veut également que nous ayons des esprits à notre service C'est pourquoi la Bible dit Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes En réalité nous avons des anges avec nous On peut les ignorer, on peut le savoir Mais ça ne change en rien leur réalité Alléluia, Amen Donc c'est ce que nous avons dit Nous avons passé beaucoup de temps A expliquer un verset De Matthieu chapitre 23 Je crois qui dit Que n'appelez personne sur la terre Votre père Et c'est le verset principal Qui est utilisé par plusieurs Pour montrer que nous sommes Pareils Et qu'on n'a pas besoin d'avoir un père spirituel Le pasteur assume ses fonctions de pasteur Et n'a pas besoin d'être le père spirituel de quelqu'un Parce que Jésus aurait dit Il a dit, c'est écrit Clairement noir sur blanc Que nous ne devons appeler personne sur la terre Notre père J'ai expliqué Que pendant que Jésus parlait L'apôtre Pierre était présent L'apôtre Pierre C'est celui-ci C'est celui-ci Qui Jésus a bâti Son église Il y en a qui disent même Que c'est le premier pape En tout cas Il est le dépositaire De la doctrine de Christ Et cet apôtre Pierre là Nous avons vu Qu'il était le père spirituel De certaines personnes Il avait des fils spirituels Et ces fils là Il les appelait fils Amen Donc on a posé la question De savoir qu'est-ce que Pierre n'a pas compris Lorsque Jésus a parlé Que toi tu as compris Pour aller contre la doctrine De filiation spirituelle Peut-être que Pierre avait des soucis de mémoire Mais nous avons pris l'exemple de Paul En expliquant que ce Paul là Est la personne qui a été ravie Jusqu'au troisième ciel Et qui a vu Jésus Il a eu des conversations avec Jésus plus tard Il s'est retrouvé dans le désert Il a fait des jours Et des jours de prière Il était en permanence En contact avec des anges aussi de Dieu C'est quelqu'un qui connait le monde spirituel Mais ce Paul là Il avait des fils spirituels Qu'il appelait fils Et il se présentait comme le père spirituel De plusieurs Et nous avons le tout servi La même question est revenue Qu'est-ce que tu as compris Que l'apôtre Paul n'a pas compris Qui fait que tu dis Que la filiation spirituelle Ne serait pas une doctrine biblique Et j'ai dit que S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris S'il y a quelqu'un qui est dans l'erreur Entre toi, Pierre et Paul En réalité c'est toi Amen Parce que c'est eux les dévenciers C'est eux les dépositaires C'est eux qui ont créé Qui ont tracé tous les sillons Dans lesquels nous marchons aujourd'hui Amen Lorsque j'ai fini Quelqu'un m'a approché Le dimanche Et m'a dit Quoi qu'il en soit L'apôtre Paul et Pierre Restent des hommes Peut-être qu'ils étaient En désobéissance A Jésus Christ Parce que quand même Il a dit N'appelez personne Sur la terre Votre père Pourquoi donc Jésus a dit cela Alléluia Amen Moi je voudrais vous poser une question Qui connaît Le ministre des forêts De la Corée du Nord Son nom Personne pardon Non si quelqu'un connaît Il y a quelqu'un qui dit Je ne savais même pas Qu'il y avait un ministère des forêts En Corée du Nord Personne Personne ne sait Le nom du ministre Non coréen Des forêts Si je dis ça C'est vrai Alléluia Amen N'est-ce pas que c'est vrai C'est vrai Le truc c'est que C'est vrai Que pour ce moment Et puis pour nous Qui sommes ici Parce que Hors d'ici Il y a des gens Qui savent son nom En Corée du Nord Les gens savent son nom Amen Et même tout à l'heure Quand nous sortons d'ici Nous pouvons décider De faire Des recherches Et nous allons découvrir son nom Non le fait de dire Personne en fait Ce n'est pas humillable Ça ne reste pas pour toujours Ça concerne des personnes C'est dans un contexte Bien précis Amen Et je voudrais rappeler brièvement Ce contexte Et nous allons Aller rapidement Avec la notion d'aujourd'hui Qui ne sera pas longue La conversation commence Dans le chapitre 21 De Matthieu Il parle Pendant tout Le chapitre 21 Il parle au chapitre 22 Il parle au chapitre 23 Et c'est au milieu Le chapitre 23 Que Jésus dit cette phrase Et en fait C'était une véritable confrontation La Bible dit que Jésus était dans le temple Et les anciens Les membres du Saint-Hédrin Vont venir poser des questions A Jésus Ils n'étaient pas d'accord Du fait que Jésus prêche Au temple Ils étaient Dans Comment on appelle La même période Qu'il a frappé Les gens Avers son fouet C'est le même jour Il finit quand il rentre Les gens Viennent lui poser des questions Tu chasses des personnes Tu renverses les tables Tu chasses les démons Tu prêches De quelle autorité Fais-tu tout cela ? De qui est-ce que tu as reçu L'autorité ? Qu'est-ce qui te donne La légalité Et la légitimité De tes actions ? La question est très profonde Parce que Le Saint-Hédrin Le Saint-Hédrin est une histoire De famille Quand vous lisez L'Ancien Testament Ça ne revient pas vraiment Quoique ça prend ses origines Dans Esdras Mais après C'est pratiquement aboli Mais le Saint-Hédrin C'est un ensemble De sacrificateurs D'hommes de science Comme les scribes Les pharisiens Les sadducéens Des personnes qui étaient En général Autour de 70 Et pour être membre Il fallait venir D'une famille particulière C'était une histoire De relation familiale Donc quand une personne Veut être membre Du Saint-Hédrin Les gens mènent Des enquêtes Est-ce qu'il vient D'une famille De race pure Qui sait Dieu Est-ce que celui-là Il a le droit De parler au temple Est-ce qu'il a La science qu'il faut Donc les gens Est-ce qu'il vient De poser une question Sur la légitimité De Jésus Or il était Au milieu De tous ses disciples Il était au milieu Des gens Qui croyaient en lui C'était une question Pour mettre un frein A son ministère Qui remettait Totalement en question Tout ce qu'il avait Fait jusque-là Et la réponse De Jésus Jésus lui a dit Je vais vous répondre A mon tour Par une question Jean-Baptiste Qui est venu Faire le baptême Avec quelle autorité Il faisait cela De qui Il a reçu La révélation Du baptême La Bible dit Les membres du Saint-Édresse Les anciens Sacrificateurs Ont réfléchi Et ils ont dit Si nous disons Que ça vient de Dieu Les gens vont croire En Jésus lui-même Parce que Jean-Baptiste A rendu témoignage De Jésus Amen Et il fait un peu Comme Jésus Donc ça va lui donner De la légitimité Si nous disons Que ça ne vient pas De Dieu Les gens Du peuple Vont pas nous aimer Parce que le peuple Prend Jean-Baptiste Véritablement Pour un prophète Donc pour éviter Toutes ces questions Ils ont dit Qu'ils ne savaient pas Qu'ils ne savaient pas De quelle autorité Jean-Baptiste Avait fait tout ça Jésus a dit Lui non plus Il ne va pas leur dire De quelle autorité Et ainsi de suite Il a commencé A donner Beaucoup de paraboles La parabole Des deux fils Il a donné La parabole Des mauvais vignerons Plein de paraboles Et dans toutes ces paraboles Il y a une seule leçon Qui vient C'est que Les membres du Saint-Indre Sont méchants Et mauvais Amen Que c'est eux Qui empêchent Le peuple de Dieu De croire Jésus est en train De faire une démonstration Pour montrer Que ceux-là Ce sont les fils Des tueurs De prophètes C'est vrai Que vous venez De sources pures Mais en fait Ce sont vos familles Qui ont tué Des prophètes Jusque là C'est eux Qui ont plongé Le pays Dans cette situation Vous savez C'est très dangereux Ce que Jésus disait Parce qu'ils étaient Dans une situation Politique Où le peuple d'Israël Était dominé Par des colons Jésus est en train De démontrer Que c'est ces personnes Que vous suivez Que vous appelez Père Que vous appelez Sousse En réalité Ils sont aveugles Et ils prétendent Être vos guides En réalité Ils sont source De votre malheur Le mot hébreu Pour dire Père Abba Vait dire également Sousse Donc Jésus Démontrait Qu'ils sont Une mauvaise source Et il leur dit N'appelez personne En fait C'est personne D'entre eux Que ces mauvaises sources Là ne soient pas Vos pères Que ceux-là Ne soient pas Vos dirigeants C'est le Saint-Esprit Qui va vous diriger Amen Yes Donc c'était une réponse A la fois religieuse Spirituelle Et politique La Bible dit Les anciens Se sont retirés Ils se sont retirés Pour ne pas que La conversation continue Malheureusement Les pharisiens Sont venus D'abord Les sadducéens Sont venus Poser une question En disant Il y a Un monsieur Qui avait une femme Il n'a pas eu d'enfant Il est décédé On a donné la femme A son frère Ainsi de suite Plusieurs sont décédés Quand on va mourir Au ciel Elle sera l'épouse De qui Donc là ils l'ont envoyé Sur le terrain De la spiritualité pure Et Jésus leur répond Pour dire Vous ne comprenez rien Ni aux écritures Ni à la puissance de Dieu Ils ont fui Ils sont partis aussi Alléluia Amen Et après eux Les pharisiens sont venus Juste pour être brefs C'est ce que je vous ai dit C'est une parole Qui concerne les pharisiens Amen Et d'ailleurs Je vous le dis également N'appelez pas père Toute personne Qui vous éloigne De la source de Dieu Amen Parce que La paternité spirituelle Déposer un homme de Dieu A pour seul but De te conduire Dans les sentiers de Dieu Amen 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 La Bible dit C'est de lui que Tient son nom Toute paternité Dans les cieux Et sur la terre Donc ton père spirituel Te fait marcher Dans les sentiers De Dieu Point barre Alléluia Amen Que Dieu vous bénisse Je pense que C'est quand même expliqué Si tu as compris Tu vas acclamer Le Seigneur Jésus Gloire à Jésus Amen 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 Aujourd'hui Si je dois donner Un sous-thème A notre thème général De la filiation C'est Un père spirituel Pourquoi Amen Amen Pourquoi est-ce que Je dois Avoir Un père Spirituel Et on va voir ça En quelques petits points Le premier point La première réponse C'est évident On doit avoir Un père spirituel Parce que Comme nous l'avons vu La semaine passée Comme je viens De le résumer En quelques secondes C'est un principe Divin Amen Amen Notre Dieu Que nous avons Choisi de suivre Le Dieu Qui a choisi De se révéler A nous Est un Dieu De famille Amen Voici pourquoi Il se révèle Comme père Voici pourquoi Il se révèle Comme fils également Voici pourquoi Lorsqu'il parle Il dit Je suis le Dieu D'Abraham ton père Voici pourquoi Il dira Je suis le Dieu D'Isaac ton père Voici pourquoi Quand nous prenons La Bible La Bible prend soin De mentionner Plusieurs fois Le père Des personnages Connus et populaires Alléluia Amen C'est un message Notre Dieu Est un Dieu De famille Il y a un principe Spirituel Qui veut que nous Ayons un père Spirituel Alléluia Amen Et Jésus lui-même Il était le père Spirituel De ses disciples Quelqu'un Ne dit pas Amen Si Jésus Est le père Spirituel De ses premiers Disciples Si Jésus nous montre Le chemin Mais il faut que nous aussi Nous puissions suivre Le chemin que Jésus nous montre Amen 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 Quelqu'un me dira Quelqu'un me dira Que Jésus Était juste le maître Et les disciples Étaient disciples Il était aussi Leur père Amen Amen Parce que quand on quitte Un père Pour suivre quelqu'un C'est qu'on a trouvé Un autre père La Bible dit que Pierre était en train De pêcher Les filles de Zébédé Étaient avec leur père Et ils ont pris Tellement de poissons C'était leur meilleure journée C'était le jour Où ils avaient réalisé La meilleure affaire Ils étaient avec leur père Ils finissent de pêcher Tout cela normalement Ils doivent se préparer A faire les meilleures soupes Ou alors les meilleures ventes La Bible dit Jésus leur dit Suivez-moi Et ils laissent Le bateau Ils laissent le poisson Ils laissent les filets Ils laissent le père Dit la Bible Et ils suivent Jésus Amen Et plus tard Quand Pierre parle à Jésus Il dit Il n'y a personne Qui ait laissé père Et mère Pour me suivre Et qui ne trouvera pas Cela au centiple en moi Alléluia Amen Donc Jésus était Le père spirituel De ses disciples Oui il a dit Que c'était ses amis Oui il a dit Vous êtes frères Entre vous Vous êtes mes frères Mais la fraternité Telle que la Bible En parle N'empêche pas La filiation spirituelle Quand il dit Vous êtes tous des frères Jésus est un leader Jésus est un leader La gestion des hommes Est spirituelle Mais elle est aussi politique Jésus a douze disciples Et parmi les disciples Il y en a qui viennent De la même famille André a son frère Qui est Pierre On a les filles De Zébédé Jean et Jacques Et ils ont tendance A être plus ensemble Vous vous souvenez Quand la mère Des filles de Zébédé Est venue demander Une chose En particulier Pour elle seule Ses enfants Ce n'est pas normal Et Jésus lui a dit Vous tous Vous êtes des frères Amen Et c'est votre appartenance A ma doctrine A ma vérité Qui fait de vous des frères Donc Pierre Ne doit pas être différent De Jean De Jacques Et de Zébédé Voici pourquoi Il leur a dit Le jour où lui-même Ses propres frères Sont venus Le jour où lui-même Sa propre mère Est venue Il a dit Qui est ma mère Où sont mes frères Mes frères C'est ceux qui font La volonté de mon père Autrement dit Mes frères et soeurs C'est ceux qui sont là Avec moi Amen Come on Alléluia Amen N'avez-vous pas lu Dans la Bible Je crois Genèse 14 Après je vais vérifier Que l'autre A été appelé Le frère D'Abraham Quelqu'un a déjà lu ça Dans la Bible La Bible dit que L'autre était À À Sodome Et des gens Ont attaqué Sodome Ils ont enlevé Certaines personnes Qui étaient importantes Ils ont pris Leur bien Et quelqu'un Est venu Et dit à Abraham Qu'ils ont pris Ton frère Lotte Depuis quand Lotte était Le frère De choses Et on dit Ton frère Lotte Le fils De son frère C'est pas son frère C'est son neveu Il y a un mot Pour dire neveu Donc je me suis dit Que peut-être C'est celui Qui vient donner L'information Qui ne sait pas Que c'est pas son frère Mais Abraham lui-même Dans sa réaction Va chercher son frère Lotte Alors que Lotte En réalité Était comme un fils Spirituel pour Abraham Parce que Lotte Était sous la couverture sociale Mais aussi la couverture spirituelle D'Abraham Donc l'expression frère Est une expression Pour dire ton prochain L'expression frère Est une expression Pour dire Celui que tu aimes Voici pourquoi David appelait Jonathan mon frère Voici pourquoi La Bible dit Lorsque tu verras Ton frère Qui est indigent Il faut lui faire L'aumône Et quand Jésus Cite le même passage Dans le Nouveau Testament Et dit ton prochain Donc le frère C'est ton prochain Le frère C'est celui Avec qui tu travailles Le frère C'est celui Que tu aimes Donc il dit Vous êtes des frères Ça veut dire Aimez-vous C'est pourquoi Plus tard Il va dire C'est lorsque Vous allez vous aimer Que l'on saura Que vous êtes mes disciples Sinon Il était leur père spirituel Mais s'il n'était pas Le père spirituel Pourquoi Lorsqu'il leur parle De sa mort Il leur dit Je vais mourir Mais je reviendrai Je ne vous laisserai pas Orphélin Est-ce que quand ton frère Meurt Tu es orphelin Non Alléluia Quand ton frère Ou ton ami meurt Tu n'es pas orphelin Tu es orphelin Lorsque tu perds Un parent Lorsque tu perds Ton père Tu es orphelin Donc quand il parle De sa mort Et il leur dit Ne vous inquiétez pas Parce que je ne vais pas Vous laisser orphelin Je vais venir Il est en train de dire Je suis votre père Et les disciples Savent que c'est leur père Donc Jésus Était le père spirituel Des disciples Allez dire à tous ceux Qui disent que Jésus N'avait pas de fils spirituel Qu'il avait des fils spirituels Amen Il faut dire Amen Il faut dire Amen Il faut dire Amen Pourquoi donc nous Devrions faire autre chose Que ce que Dieu a établi Comme vérité biblique Il faut dire Amen Amen Il faut dire Amen Amen Donc Nous devons avoir Un père spirituel Parce que C'est un principe De Dieu Yes Et comme nous voulons suivre Dieu Nous devons marcher Selon Ses principes Amen La deuxième chose Le deuxième point Nous devons être Dans la filiation spirituelle Pour attirer Dieu Il faut dire Amen Amen Le fait d'être fils Ou fille Va attirer la faveur Et le regard de Dieu Suis ta vie C'est important Dieu est un Dieu De famille Tu vas prendre rapidement Genèse 28 Verset 13 D'accord Et voici L'éternel se tenait Au dessus d'elle Et il dit Je suis l'éternel Le Dieu d'Abraham Ton père Et le Dieu d'Isaac La terre sur laquelle Tu es couché Je la donnerai à toi Et à ta postérité Amen Amen On va prendre Genèse 21 Verset 7 Verset 7 Elle ajouta Qui aurait dit à Abraham 17 ou 7 17 17 17 Dieu entendit la voix de l'enfant Et l'ange de Dieu Appela du ciel Agar Et lui dit Qu'as-tu Agar Ne crains point Car Dieu a entendu la voix de l'enfant Dans le lieu Où il est Amen Amen Donc je suis sur le deuxième point C'est bon d'avoir un père spirituel Parce que ça attire Dieu sur nous Ça attire les regards de Dieu Sur notre situation Amen Amen Dans le premier verset que nous avons lu Le verset parle en fait d'un voleur Non seulement un voleur Mais un paresseux Quelqu'un qui a rusé avec son propre frère C'est vrai Quelqu'un qui a rusé avec son propre père Si nous nous basons sur nos dogmes de morale Si nous nous basons Si c'est que nous savons de la Bible C'est un homme Que Dieu doit frapper Amen Ou c'est un homme avec qui Dieu ne doit pas marcher Je suis en train de parler de Jacob Jacob venait de voler pour la deuxième fois La bénédiction de son frère Oui Et il était en train de fuir On n'a jamais lu quelque part que Jacob Avaient déjà une connaissance particulière Avec Dieu Et ce Jacob là Partait à l'aventure Il n'avait pas forcément un grand métier Il n'avait pas une véritable expertise Jacob passait beaucoup de temps En présence de la femme de son père Le dimanche prochain Je vais parler de la femme de mon père spirituel Yes Come on Alléluia Amen Donc c'est tout ce qu'il avait Il était tout le temps dans la cuisine Et quand il est en train de fuir C'est un fugitif qui est en train de fuir Yes On doit le dénoncer On doit l'attraper C'est vrai Et le remettre entre les mains de son frère Mais la Bible dit ce jour là Il va dormir Yes Et pendant qu'il est en train de dormir Il va avoir une vision Dans la vision Il voit une échelle Amen Et il voit des anges monter Et d'autres anges descendent Et au dessus même de l'échelle Il voit l'éternel Amen Il voit Dieu se manifester A lui le pécheur Yes Le pécheur Come on Il est étonné Il ne comprend pas Il ne sait pas ce que signifie cette vision Mais Dieu lui donne la réponse Il dit je suis le Dieu d'Abraham Yes Je suis le Dieu de ton père Come on De la filiation d'Isaac Donc Dieu s'est révélé à Jacob Dieu a suivi Jacob Pour la seule raison Qu'il était le fils d'Abraham D'Isaac Yes Donc d'Abraham Donc le fait d'être fils Va attirer le Dieu Que ton père prit Sur ta vie Dans ta situation Amen Pendant qu'il était dans une situation Où on attendait à ce que Dieu le dénonce Ou qu'on le frappe A cause de l'alliance avec le père Dieu était obligé C'est une façon de parler De le secourir Amen Et voyez-vous la Bible dit Lorsqu'il a vu l'échelle Il voit des anges monter Et des anges descendent Ça veut dire qu'il y avait déjà des anges Avec lui Amen Il y en avait qui étaient déjà descendus Il ne les voyait pas Mais le jour où ses yeux s'ouvrent Il voit des anges monter Et il voit d'autres qui descendent Amen Et plus tard dans le Nouveau Testament La Bible nous dit Que cette échelle là c'est Jésus A cause d'une histoire de paternité Lorsque Jacob se promenait La puissance et l'identité de Jésus Était sur lui Amen Des anges montaient Et des anges descendaient Amen Je suis en train de parler A un véritable fils en ce jour Yes Que partout où tu vas Tu verras des anges avec toi Amen Des anges qui vont monter Avec les difficultés Amen Et d'autres anges qui vont descendre Avec la solution Amen Des anges qui vont monter Avec tout ce qui est problème Et des anges qui vont descendre Avec ton témoignage Amen Ce n'est pas une histoire de jeûne Il n'avait pas jeûné Ce n'est pas une histoire de moralité Mais c'est une histoire de filiation Il dit Je suis le Dieu de ton père Amen Alléluia Come on papa Il est important d'avoir un père Parce que le fait d'avoir un père Attire Dieu Amen Et le diable a peur de ceux qui ont un père La dernière fois je vous ai dit Lorsque Satan est venu tenter Jésus La première chose Il lui demande si tu es fils Le diable est inquiet Il veut savoir Est-ce que Jésus est conscient qu'il est fils Le diable ne voulait pas savoir Est-ce que Jésus peut transformer les pieds en peint S'il a fait 40 jours sans manger Ce n'est pas un problème Il a tout le pouvoir Il peut faire Mais il dit Est-ce que tu es fils Yes C'est ce qui inquiète le diable Avant ça Et dans le deuxième verset qu'il a lu Nous parlons de Aga et d'Ismaël Ismaël était un tout petit enfant Ils avaient été chassés Parce que sa maman a ri Alléluia Amen Les histoires des femmes sont trop compliquées Quand on va parler de la femme de mon père spirituel Ça va chauffer ici Come on Parce que la femme Elle a vu Aga a ri Elle a dit à Abraham C'est l'airi Il faut qu'on la chasse Avance papa C'est bizarre C'est bizarre Pourtant c'est elle-même qui a dit Voici Aga Tu peux faire un enfant Elle est un enfant Elle rit Elle dit pourquoi elle rit Il faut qu'on la chasse Alléluia Amen Donc c'est pas le thème du jour Mais la Bible dit Pendant qu'ils sont dans le désert Ils n'ont plus d'eau à boire Elle est consciente qu'elle va mourir Elle est consciente que l'enfant va mourir Elle se rétire et elle crie Adieu Elle essaie de prier comme elle veut Comme elle peut Mais Dieu n'entend aucune de ses prières La Bible dit dans le verset 17 qu'il a lu Et l'éternel a entendu la voix de l'enfant L'éternel a entendu la voix d'Ismaël Fils d'Abraham Pourtant l'enfant ne parlait pas Pourtant l'enfant ne pleurait pas Mais à cause de son sein A cause de la filiation La paternité a parlé pour lui Amen Parce qu'il est un père spirituel Qui a une alliance L'alliance d'Abraham C'est que lorsqu'il y a la famine Il ne doit pas mourir de faim Lorsqu'il y a la soif Il ne doit pas mourir de soif Non ce n'est pas normal Que son fils meure de soif Amen L'éternel entend la voix d'Ismaël Et puis il vient et il voit Agar tu fais quoi ici ? J'ai entendu Ismaël Alléluia Il est important d'être dans une filiation spirituelle Il est important d'avoir un père spirituel Parce que ça va attirer les regards de Dieu sur toi Ça va attirer l'attention de Dieu sur toi Moi je n'en disconviens pas Tu es béni Amen Dieu est avec toi Toi-même tu connais Dieu Tu pries ainsi de suite Mais ça fait quoi au juste ? Si en plus de ce que tu crois avoir Tu as plus grand que ça Tu as une meilleure connexion Ça fait quoi ? A Abidjan on dit Trop de viande Ça ne garde pas la sauce Amen Le troisième point Il est important d'être dans une filiation spirituelle Il est important d'avoir un père spirituel Parce que cela nous donne un héritage spirituel Alléluia Amen Ça nous donne un héritage spirituel J'ai dit ici la dernière fois que l'héritage n'appartient pas aux serviteurs L'héritage appartient au fils Et d'ailleurs s'il arrive un jour Qu'on donne l'héritage à un serviteur C'est qu'il est serviteur aux yeux des autres Mais celui qui lui donne son héritage le voit comme un fils Amen Il a pris l'identité d'un fils à ses yeux et dans son cœur On ne donne pas l'héritage à n'importe qui Yes Amen Amen On ne donne pas l'héritage à n'importe qui Il y a des dons que tu ne peux pas avoir à cause de la famille spirituelle dans laquelle tu es Et les hommes sont hypocrites Amen Amen Que Dieu vous bénisse Amen Je ne vais pas parler de ça Par principe personnel Parce que j'ai dit que Tout ce qu'on se dit dans la inbox Doit rester en inbox Sinon par moment je vois Des gens qui insultent le prophétique Des gens qui nous insultent Qui insultent mon père spirituel Sur les réseaux sociaux Et puis Je vais voir leur conversation avec moi en privé Mais je suis dépassé Je suis dépassé Ah prophète l'an C'est ça que toi on se connait Il faut tout faire Le père va prier pour moi Ou toi même Ah mais tu vois Tu es en train d'évoluer Il faut prier pour moi Et puis A la place publique Ça c'est quoi Les histoires de pitons Hé Seigneur Tu finis Et puis Bon On peut dire que si Il n'a pas parlé avant Il ignorait Mais quand il finit de faire tout ça Le soir il revient encore Comme Nicodème Montrez-nous les codes C'est bizarre Alléluia Amen 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 Non Un père spirituel Te donnera un héritage spirituel Parce que Sur la vie des pères Il y a Des promesses Et il y a Deux types de promesses Sur la vie d'un père Il y a des promesses Qui vont s'accomplir par lui Pendant qu'il est en vie Par ses mains Mais il y a des promesses Qui ne peuvent pas S'accomplir par lui Amen Amen Pas parce qu'il n'a pas la foi Mais c'est parce que C'est ainsi que Dieu agit Abraham avait toute la foi Mais est-ce que c'est lui Qui a fait Les douze tribus d'Israël Non Ce n'est pas lui Mais ce sont ses fils Ce sont des gens Qui sont sortis de lui La promesse N'a pas été faite à Isaac Ça a été juste renouvelé La promesse N'a pas été faite à Jacob Ça a été renouvelé Et chaque fois Dieu prend le soin De dire C'est la promesse Que j'ai faite Que j'ai faite A mon serviteur Abraham Alléluia Il y a des pères spirituels Sur la vie de qui Il y a tellement de promesses Tellement de choses Qu'ils ont vues Tellement d'endroits Où Dieu veut les envoyer Tellement de dimensions Mais en réalité Ils ne vont pas accomplir Tout ça Dans leur vie de chair Il y a des fils Et des filles Qui vont accomplir cela Avoir un père Va te donner un héritage Amen Il faut dire Amen Amen Il faut dire Amen On va lire rapidement Genèse chapitre 48 On va commencer Au verset 1 Après ces choses L'on vint dire à Joseph Voici ton père est malade Et il prit avec lui Ses deux fils Manassé et Ephraim On avertit Jacob Et on lui dit Voici ton fils Joseph Qui vient vers toi Et Israël Rassembla ses forces Et s'assit sur son lit Jacob dit à Joseph Le Dieu tout puissant Mets à Paris À Louse Dans le pays de Cana Et il m'a béni Il m'a dit Je te rendrai fécond Et je te rendrai fécond Je te multiplierai Et je ferai de toi Une multitude de peuples Je donnerai ce pays A ta postérité Après toi Pour qu'elle le possède A toujours Maintenant Les deux fils Qui te sont nés Au pays d'Egypte Avant mon arrivée Vers toi en Egypte Seront à toi Ephraim Et Manassé Seront à moi Comme Ruben Et Simeon Amen 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 On a bien suivi la lecture C'est une histoire formidable C'est une histoire formidable Joseph était en Egypte Finalement Il a été retrouvé Par sa famille Son père est allé Son père était là Ils se sont vus Ça a été des retrouvailles Mais Il va arriver Cette période Où le père Est mourant Parce qu'il est vieux Alléluia Amen Et il demande à Joseph Où sont ses enfants Joseph fait venir Ses deux fils Il s'agit d'Ephraim Et de Manassé Des fils qu'il a eu En Egypte Avec une Egyptienne Fille D'un grand prêtre Égyptien Amen Amen Donc Son père lui dit Ce sont tes enfants Mais je vais les adopter Ils ne seront pas Mes petits-enfants Ils seront mes enfants Ils seront comme Ruben Et Simeon Amen Amen Et il prend les enfants Comment on appelle Le papa avait Placé la main droite Sur le plus âgé Et la main gauche Sur le plus petit Le père n'a pas voulu Il avait un verset Il pensait que c'était juste A cause d'une histoire De vieillesse Mais lui il savait Ce qu'il faisait Yes Et puis il a proclamé Les paroles qu'il a proclamées Quand on lit la Bible On se rend compte que Les gens de Manassé Et d'Ephraim Avaient des propriétés En Israël Alléluia Yes Dans le partage De ce qui devait revenir Aux douze tribus Les deux demi-tribus De Manassé Et Comment on appelle Ephraim Ont eu un héritage Ce que je voulais vous dire C'est que Joseph Le fils De son père Jacob N'était pas le seul A avoir des enfants Quand il partait même Chercher leur frère Joseph Ruben lui a dit Il faut me donner Benjamin Pour que je parte Parce que je sais Que si je n'ai pas Benjamin Comme un gage Tu vas tuer mes deux fils Ici Alléluia Amen Au moins on voit Dans cette phrase Que Ruben avait des enfants Amen Amen Mais ces enfants N'ont aucun héritage Parce qu'ils n'ont pas été adoptés Par le père Deuxième chose On est toujours au chapitre De Un père spirituel Nous donne un héritage Et brise la malédiction La deuxième chose C'est que On ne le dit pas assez Mais Joseph A beaucoup changé Quand il était en Égypte D'ailleurs en Égypte On ne l'appelait pas Joseph On lui a donné Un nom initiatique Le jour Où il devait se présenter A Pharaon Et il a pris une coiffure Particulière Et il s'est habillé D'une façon particulière Parce que Le lieu où Pharaon Régnait C'est un temple Et le Pharaon Même était considéré Comme un dieu Et lui Joseph Il s'est présenté Ainsi A Pharaon Lorsqu'il finit De décanter la situation On lui donne Une chevalière D'initiation Et il porte La chevalière D'initiation Le plus grand prince Des dieux D'Égypte Décide de donner Sa fille En mariage A Joseph Les gens d'avant Ils vont dans la même église Que leur femme Ou leur mari Donc ça veut dire Ce que ça veut dire Alléluia Amen Et c'est dans ces conditions là Que Ephraim Et Manasseh Vont naître C'est de cette femme Que ces deux personnes là Vont naître C'est au milieu De ces adorations Que ces deux personnes Doivent naître Vont naître Donc s'ils doivent avoir Un héritage C'est un héritage Des choses Des gyps Alléluia Amen Donc si on considère Que les choses d'Egypte Sont mystiques Du côté noir Sont obscurs Normalement Ephraim Et Manasseh Doivent avoir ça Parce que leur père Est rentré dans des choses Mais comme Le vrai père Jacob Veut les sauver Il dit Ces deux enfants là Je te les arrache Et je les mets Dans ma filiation Je fais de mes enfants Amen Come on Il était en train De les enlever Sous une malédiction Amen Bien aimé Nous venons souvent Dans des familles Dans lesquelles Il y a eu des choses Qu'on ne peut même pas imaginer C'est vrai Il y a eu des adorations Même si on n'était pas converti On ne peut pas les faire Parce que désormais C'est interdit Il y a des adorations Où on tue des hommes Pour adorer des idoles Tu ne peux pas le faire aujourd'hui Et quand tu ne fais pas Les démons sont exigeants Et veulent détruire ta vie Et ils ont le droit de le faire Parce que tu es sous une lignée Qui les a invoquées Mais on n'a pas toujours besoin De faire mille prières On n'a pas toujours besoin De faire des quarantaines De jours de jeûne On a besoin de quitter D'une filiation Pour aller sous une filiation Qui sera une filiation Sur bénédiction Le fait d'avoir un père spirituel Va te débarrasser De beaucoup de malédictions Le fait d'avoir un père spirituel Va te débarrasser De beaucoup de réclamations Amen Le Dieu des pères Voici ce qui s'est passé Et lui-même Joseph Il savait que Il était dans une condition bizarre C'est pourquoi Avant de mourir Il a pris le soin de dire Je vais mourir On va m'enterrer ici S'il vous plaît Parce qu'il était très voyant Je vous en prie Le jour où Dieu va vous visiter Ne laissez pas mes os ici Peu importe le nombre d'années Si même c'est plusieurs siècles après Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs Quand vous serez en train de partir Sur la terre Que Dieu va nous donner Prenez mes os Et allez-y m'enterrer là-bas Il sait pourquoi Amen Il sait pourquoi Et ce que je veux dire N'engage que moi Bon c'est bon Il ne dit plus de choses Qui n'engage que moi Après ça devient des débats Mais je veux juste vous rappeler Que le jour où Jésus meurt A la croix La Bible dit Plusieurs personnes Qui avaient été enterrées A Jérusalem Sont ressuscitées Ils sont revenus à la vie Et ils sont rentrés Dans des villes Ce Joseph là Avait une science infuse Il savait que Malgré les endroits Où il était entré Il pouvait avoir Une chance de résurrection Il pouvait avoir Une nouvelle carte Et il a supplié Il a dit Ne me laissez pas En terre égyptienne Peu importe Le nombre d'années Prenez mes os Et allez m'enterrer Sur la terre De mes pères Yes Come on Alléluia Amen Alléluia Amen Avoir un père spirituel Va te faire sortir De ces choses là Voyez-vous Ce que Jacob dit Est très lourd de sens Il dit Ephraim et Manassé Seront mes fils Comme Ruben et Simeon Le truc c'est que Ruben et Simeon Ce sont ses premiers enfants C'est les aînés Ruben est le premier Ensuite vient Simeon Mais franchement C'est bizarre Les nouveaux fils Que tu prends là Pourquoi ils ne seront pas Comme Benjamin par exemple Pourquoi ils ne seront pas Comme Judas Il avait plein d'enfants Il avait les enfants Même de ses servantes là Mais il dit Ils seront comme Ruben et Simeon En réalité Il était en train De leur donner Un pouvoir Qu'on appelle Les nesses Yes Il était en train De leur donner Un droit d'énesse Et quand on lit Dans les bénédictions Dans les paroles Qu'il a proclamées En réalité Ruben n'a rien eu de bon Toutes les bénédictions Qui devaient revenir À Ruben Sans aller Sur la vie De Manassé Et puis Ephraim Il faut dire Amen Amen Ruben sait très bien Ce qu'il a fait Amen Amen Mais il dit Ils seront comme les aînés Le fait d'avoir Un père spirituel Va te donner Un droit d'énesse Amen En fait Le juif Quand on dit Le droit d'énesse C'est le même droit D'héritage Lorsque nous lisons La Bible La Bible nous dit Que le père spirituel De David Va venir Le donner l'anxion Et plus tard Quand on lit David lui-même Il parle dans Comment on appelle Le livre de Somme Il dit Tu m'as donné Le droit d'énesse À plusieurs reprises On parle de David Comme l'aîné De sa famille Vous n'êtes pas choqué Alors que Le premier chapitre Qui commence à parler De l'histoire de David On nous dit bien Qu'il était le plus petit Il était le dernier Mais à cause de l'anxion Il dit Que Dieu lui a donné Le droit d'énesse Parce que Si tu n'as pas Le droit d'énesse Tu ne peux pas hériter Amen Demandez à Jacob Il le sait Donc le fait D'avoir un père spirituel Va te donner Le droit d'énesse Autrement dit La préminence Je ne sais même pas De quelle famille tu viens Je ne sais pas Dans quoi tu es dénié Ou tu es dénié Je ne sais pas Si c'est socialement Que tu es dénié Je ne sais pas Si c'est spirituellement Que tu es dénié Je ne sais pas Si c'est dans les histoires De mariage La vie de tous les jours Tu es toujours dénié Je suis en train De te dire Le fait D'être dans une bonne filiation Spirituelle Fera de toi Le premier Amen Ça va te donner La préminence Amen Ça te donne Le droit d'énesse Amen Come on On n'a pas toujours besoin De faire mille efforts On a besoin D'être dans la bonne filiation On a besoin D'avoir un père Un père fera de toi Le premier Amen Que Dieu te rende premier Amen Alléluia Amen C'est de ça Qu'il est question Et souvent On fait plein d'efforts En jeune Je serai le premier De ma génération Amen C'est possible Si tu es fils Car l'héritage Appartient au fils Yes Alléluia Amen On va aller vite Le quatrième point Un père spirituel Pourquoi Un père spirituel Pour être protégé On a besoin D'avoir un père spirituel Pour être protégé Alléluia Le dimanche passé Je vous ai Je ne sais pas si on a lu le test Je vous ai parlé de cette histoire Où le même Jacob Après avoir Plus ou moins Dupé Son propre oncle Laban Après avoir pris Pratiquement la totalité Des bêtes de Laban En plus de ses deux filles Et ses ventes Et décide de rentrer Chez lui Et Laban Est un homme puissant Il avait des milices Il avait même perdu Des idoles Des choses qui étaient Importantes pour lui Il a décidé donc De rattraper Jacob De tuer De tuer ce Jacob De tuer ce Jacob De récupérer toutes ses bêtes Prendre ses deux filles Et puis les enfants Qu'ils ont fait Seront une bonne main d'oeuvre Alléluia Amen Et effectivement Il rattrape le côté De Jacob Jacob a peur Il est inquiet Parce qu'il n'est pas armé Comme Laban Il n'a pas de milicien Comme Laban Et Laban voit bien Qu'il a peur Et Laban même L'ennemi Va le rassurer Il lui dit De ne pas avoir peur Que je peux Mettre ma main sur toi Je peux te faire du mal Je peux te tuer Je peux faire beaucoup de choses Seulement je ne le ferai pas Car le dieu de ton père M'est apparu en songe Lui le païen Et m'a dit De ne pas te toucher Il a pris la décision D'aller toucher Jacob Et le dieu de son père Lui a apparu Celui-là Il est le fils de quelqu'un Celui-là Il est dans une affiliation Je suis avec lui Je suis en alliance avec lui Laban si tu veux Je ne suis pas ton dieu Tu ne me connais pas Tu as tes idoles Si tu veux Va récupérer tes idoles Mais celui-là Lui et ses biens Tu ne porteras point Ta main sur eux Et aucun homme Qui est sous tes ordres Ne doit les toucher Le dieu de ton père Amen Il est important D'être dans une filiation Spirituelle Parce que ça nous protège Ça nous protège Pendant nos temps de faiblesse Tu sais bien Que tu as des temps de faiblesse Tu sais bien Que tu passes de longues périodes Où tu ne pries pas Tu sais bien Que tu passes de longues périodes Où tu ne jeûnes pas Tu sais bien Que tu passes de longues périodes Où tu travailles des moments De faiblesse Mais pendant ce temps Tu as des ennemis Qui guettent Est-ce que Le dieu de ton père Va donner un ordre A des ennemis Pour dire Celui-là Ne le touchez pas Encore Faut-il que tu aies Un père Pour parler du dieu De ton père Amen Alléluia Amen Alléluia On va aller vite Dans le même Il y a tellement d'histoires Comme ça Où les gens ont été Protégés Juste parce qu'ils ont un père A cause de la parole De leur père Voyez-vous Dans l'histoire De Isaac Isaac et son père Abraham Et ils vont Dieu lui a dit Il faut me sacrifier Isaac Amen Yes Et puis il prend Isaac Il s'en va le sacrifier Ils ont le bois Couteau Tout et tout Ils vont Et puis Isaac Demande à son papa On a tout ce qu'il faut Mais où est la bête Abraham répond L'éternel se pouvoira lui-même Autrement dit Le même Dieu Il va donner la bête Qu'il faut Amen Amen Ils arrivent au pied De la montagne Et disent au serviteur De rester là Avec la naisse Tu as trouvé le passage Oui j'ai trouvé Vas-y Genèse 22 A partir du verset 8 Verset 9 Lorsqu'il fut arrivé Au lieu que Dieu Lui avait dit Abraham y éleva un hôtel Et rangea le bois Il y a son fils Isaac Et le mit sur l'hôtel Par dessus le bois Abraham étendit la main Et prit le couteau Pour égorger son fils Alors l'ange de l'éternel L'appela des cieux Et dit Abraham Abraham Et il répondit Me voici L'ange dit N'avance pas ta main Sur l'enfant Et ne lui fais rien Car je sais maintenant Que tu crains Dieu Et que tu ne m'as pas refusé Ton fils Ton unique Amen 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 Ce que je voudrais vous dire C'est qu'il y a des gens Qui ont déjà promis L'Ancien Testament est bizarre Qui ont déjà promis des êtres humains à Dieu Dieu les a exaucés Amen Et puis le moment de faire le sacrifice de l'être humain est arrivé Dieu n'a rien dit Ils ont tué leur enfant Et puis Dieu a agréé Vous n'êtes pas choqué Si si Vous ne vous souvenez pas de celui qui a dit Je vais en guerre Et t'es née Si tu me donnes la victoire Quand je vais revenir La première personne qui sort Je te l'offre en sacrifice Est-ce que Dieu a refusé ? A refusé Quand la fille est sortie Il a créé Oh ma fille Qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais il a l'a tué C'est cruel C'est bizarre Mais c'est un fait En tout cas c'est écrit Amen Donc Si Dieu dit à Abraham Donne ton fils Dieu est fort On peut sacrifier Isaac Abraham va faire enfant encore D'ailleurs après Il a fait d'autres enfants Même après la mort de la vieille Les Ketoura et autres sont venus Il a fait des enfants Donc Dieu pouvait toujours Faire faire un autre enfant Pour que ça s'accomplisse Donc ce n'est pas une histoire de C'était pour voir Dieu joue pas avec nous Pour voir s'il va faire Quand il serait en train de faire Il allait dire non ne fais pas Non Il lui a dit Il lui a dit Va sacrifier Ton enfant Yes Et puis Dieu voit tout Il connait le coeur D'Abraham Donc Isaac Abraham va le faire La seule chose Qui a sauvé Isaac C'est la parole De son père Amen Ce qui a protégé La vie d'Isaac C'est la parole D'Abraham Amen La Bible dit La Bible dit Lorsqu'il partait Il a dit Dieu lui-même Va pouvoir La bête là On va la trouver là-bas Amen Come on Ça c'est la première parole C'est la parole du père Abraham Proclamation terrible de la mort De la parole du père Parce que Dieu est un Dieu De famille Dieu Lui-même s'est manifesté Premièrement Comme père Dieu ne trahit pas les pères Il faut un père Qui parle sur toi Amen Il y a des échecs Qui vont prendre fin Lorsque le père Va proclamer des paroles Sur toi Et Rechercher la parole D'un père Et avant tout Rechercher un père Amen En ce qui me concerne J'ai un bon père Moi aussi Alléluia Amen C'est la parole d'Abraham Qui a sauvé la vie D'Isaac Et la même histoire Pratiquement se retrouve Dans Génère 18 On ne va pas lire Pour aller vite La Bible dit que Des anges partaient À Sodome et Gomorre Pour tuer Ils sont quittés au ciel Et ils vont à Sodome et Gomorre Pour tuer celles là-bas Que Dieu les a envoyés Sincèrement Je ne pense pas Que les anges là Ne connaissent pas la terre Je ne pense pas Qu'ils étaient perdus Quand Dieu les envoie Et ils doivent descendre Directement du ciel Aller à Sodome et Gomorre Faire leur travail Et puis repartir Mais il y a des pratiques D'un homme Qui va devier La première trajectoire Des anges Au lieu d'aller directement À Sodome et Gomorre Parce qu'il y avait Un homme là-bas À Sodome Et qu'il y avait Un père ailleurs Les anges ont pris Le soin de passer Chez le père D'abord Amen Yes Come on Et quand le père Les a vus Il a le discernement La Bible dit Il les a vus d'abord Au-dessus d'eux Donc il les a vus D'abord dans le monde Spirituel Et après Il ouvre ses oeufs Il les voit Ils viennent en réalité La Bible dit Il va vers eux Ils se prostèdent Et il prend un veau Le veau C'est l'enfant d'une bête Il donne déjà Un fils Un petit Un sacrifice Il donne Dès l'instant Qu'il le fait Aux anges Ils n'ont plus le droit De tuer son fils L'autre Amen Hey Come on Il a fallu Que le père Aie une conversation Avec des anges Pour que son fils Aie la vie sauve Amen Il a fallu Que son père Parle au monde Des esprits Pour que l'autre Ne soit pas tué Amen Qui parle pour toi Il te faut un père Pour ta protection physique Il te faut un père Pour ta protection spirituelle Amen Come on Et il ne suffit pas D'avoir un père Mais il faut un père Qui parle au monde Des esprits Amen Mais l'autre Allait être là-bas Comme ça A Sodome Un matin Le feu Et le souffle Il est mort Son histoire Finie comme ça Amen Mais il avait un père Et il a eu la vie sauve Après ça Sa vie a continué Yes Il faut dire amen Amen Il faut dire amen Amen Mais quand même Il a un peu déconnu l'autre Mais demain Je vais parler de ça Le dimanche Quand on va parler des fils Parce que quand il a fini D'être sauvé là Il est parti Il allait s'installer Ailleurs encore Amen Amen Un père là On ne le laisse pas Il faut venir toujours autour de lui Même quand il est devenu grand Si tu veux Va loin Fais tes choses Mais reviens te ressourcer Parce que le père A de nouvelles techniques Que tu ne peux pas avoir Tu sais C'est la source La source est là Il faut faire ce que tu sais faire Mais viens à la source Parce que quand L'autre est parti Il est là Il avait ses deux filles Le mari sont morts Depuis Elles attendent Il n'y a rien Elles vont lui donner du vin Il sera très ivre Et puis Chacune va avoir Des relations intimes Avec son propre père La première Va faire son enfant La seconde aussi Va faire son enfant Et ça Dieu n'a pas aimé Ça va constituer Un peuple Qui va plus tard Faire la guerre À Israël Alors que Si l'autre venait Voir Abraham Il n'était pas au courant Des nouvelles techniques D'Abraham Abraham En fait Quand l'autre partait Il ne savait même pas Qu'on peut faire un enfant Avec Aga Et puis il n'y a rien Bon bref Avance papa Il ne savait pas Que même quand La vieille Sarah Est morte Lui sa femme est morte Et puis il est resté comme ça Mais quand Sarah est morte Abraham il a la technique Il dit d'accord Sarah est morte Il y a la technique De Ketura Tu vois un peu non Et à la technique Des autres Mais lui il ne savait pas Donc il a fait Enfant et ses filles Et Dieu dit Tu vois Tu ne vas pas Apprendre les bons Docs Quand tu es un père Tu ne te fatigues pas trop Amen On va voir papa De temps en temps Il va te donner Les nouvelles mises à jour Amen Alléluia Amen Mon temps est presque fini Non je vais aller vite Je vais citer Peut-être si on a le temps Un autre jour On va en parler Le cinquième point Pour lequel il te faut Un père spirituel Il te faut un père spirituel Pour que tu aies une longue vie Amen 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 Ça c'est tellement simple La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 Verset 2 Honore ton père et ta mère N'est-ce pas Afin que C'est le premier commandement C'est le premier commandement Afin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps Sur la terre Amen Amen Avec promesse C'est ça C'est une promesse Que tu sois heureux Et que tu vives longtemps Parce que tu peux vivre longtemps C'est aussi malheureux Donc c'est une promesse Véritable Honore ton père et ta mère Mais comment tu peux honorer ton père et ta mère S'ils n'existent pas ? Je reviens toujours dire que nous sommes spirituels Ici on est converti Amen Dans toutes les paroles que nous prenons Il y a une dimension physique Il y a la dimension de ton père biologique Et ta mère biologique Il faut les honorer C'est la Bible qui le dit Et tu vas avoir les retombées d'ordre biologique Tu seras en bonne santé Des choses comme ça Mais si tu honores ton père spirituel Mais tu auras une longue vie Il y a des gens qui commencent le ministère Ça ne dure pas Ah non mais le jour Il était où il a commencé Et puis il est mort Ce n'est pas toujours qu'il allait prendre fétiche Ou quoi que ce soit Il n'a pas de père Donc il n'a personne à honorer Et il ne peut pas vivre longtemps et heureux Alléluia Amen Il ne peut pas vivre longtemps et heureux Il faut dire Amen Amen Honore ton père et ta mère On a besoin d'avoir un père spirituel Pour avoir une longue vie On a besoin d'avoir un père spirituel Pour connaître Dieu Peut-être que tu connais déjà Dieu Je suis là pour t'informer Que tu peux mieux connaître Dieu Quand Dieu parle à un fils Le fils ne comprend pas C'est vrai Ça c'est la vérité Il peut penser avoir compris Mais il ne comprend pas Quand Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul La première conséquence Il est devenu aveugle C'est vrai Il y a des visions Que tu vas avoir Ça va te rendre aveugle Il faut que tu rencontres un Ananias Il va t'ouvrir les yeux Tu as besoin d'un père Amen Tu as besoin d'un père Amen Il faut dire Amen Amen La Bible dit que Samuel Il est pratiquement né à l'église Quand il est né Ils sont venus le donner à l'église Il a grandi à l'église Donc il connait l'Ancien Testament Il connait la loi de Dieu La première fois que Dieu lui parle Il ne sait pas qui l'a appelé Il entend Samuel Il s'en va voir son père spirituel Eli Le père lui dit Non je ne t'ai pas appelé Il répare une seconde fois Son père lui dit Je ne t'ai pas appelé Mais si tu entends Voici le secret Voici le code Quand Dieu t'a appelé Tu as entendu Mais ce n'est pas fini Il y a une suite Il attend que tu dises quelque chose Il y a une formule Mais si tu ne dis pas la formule Tu ne vas pas entendre la suite C'est vrai Mon fils Samuel Quand tu vas entendre encore Voici la formule que tu dois réciter Tu dois dire Me voici Parle-moi Amen Et puis il est parti Quand il a entendu Me voici Parle-moi Effectivement Dieu avait des choses à dire Il y a des songes que tu as Des visions que tu as Je t'apprends que Ces choses sont partielles Si tu n'as pas un père Pour te donner la suite Amen Il te faut un père Pour interpréter la voix de Dieu Même que tu entends Il te faut un père Pour interpréter la vision de Dieu La Bible dit Qu'un homme est parti quelque part Et puis Un ange est apparu Mais quand on lit l'expression On a l'impression que L'ange était là depuis longtemps L'ange n'était pas de passage Je suis dans Jus chapitre 6 A partir du verset 11 On ne lira pas D'accord Ceux qui prennent note Vont prendre note Mais c'est important Vas-y lit Le verset 11 Puis vint l'ange de l'éternel Et il s'assit sous le terrébente d'Ophra Qui appartenait à Joas De la famille des Biezers Gédéon son fils Battait du froment au pressoir Pour le mettre à l'abri de Madian Il s'assit sur le terrébente de qui? Le terrébente d'Ophra Qui appartenait à Joas De la famille des Biezers Gédéon son fils Battait du froment au pressoir Pour le mettre à l'abri de Madian L'ange de l'éternel lui apparu Et lui dit Amen Est-ce que vous avez vu un peu? L'ange est venu s'asseoir là Lui aussi il est venu Et puis l'ange décide de lui apparaître Alléluia Ça veut dire que c'est Gédéon Qui a trouvé l'ange là C'est pas comme si Gédéon était là L'ange était de passage Et puis l'a vu Et quand l'ange vient Il va s'asseoir sous un arbre Mais l'arbre sous lequel il s'assoit C'est l'arbre de famille L'arbre du père De Gédéon Et plusieurs personnes sont passées par là Lorsque un fils Du propriétaire de ce table est venu Alors l'autorisation fait que L'ange apparaît à Gédéon C'est de là que ça vient Il faut un père pour avoir des apparitions d'anges Il faut un père pour comprendre le mouvement des anges Tu peux être en présent des anges Mais si tu n'es pas d'une filiation L'ange ne va pas apparaître Tu peux être devant le térébète Mais si ce n'est pas le térébète de ton père L'ange qui y est ne va pas t'apparaître Et ne va pas te parler Dans cette histoire là Gédéon est devenu juge Donc comme un roi Parce qu'il était le fils de quelqu'un Sous l'arbre de qui Un ange était assis Alléluia Pourquoi il me faut un père ? Il me faut un père Pour ne pas me perdre Et c'est là le dernier point Alléluia J'ai pris Trois minutes maintenant De votre temps Il te faut un père Pour ne pas te perdre Yes Je pense que c'est logique même Vu tout ce que nous venons de dire Il y a trois façons de se perdre On peut se perdre Dans l'espace On peut se perdre Dans Le temps Et puis on peut se perdre Dans la méthode Dans la manière de faire Si on fait mal On est perdu Ce n'est pas la bonne méthode On n'aura pas la bonne réponse Si on n'est pas Au lieu qu'il faut On est perdu C'est vrai Si on ne fait pas Ce qu'il faut Au temps qu'il faut On est perdu encore Celui qui se lève Pour planter le maïs En période où Ce n'est pas la période du maïs C'est en train de perdre son maïs Alléluia Dans toutes les questions De temps D'espace Et de manière Alléluia Amen Et dans ces trois aspects là Le fait d'avoir un père spirituel Est très très important Parce que un père spirituel Va t'orienter Un exemple très frappant Par lequel je veux commencer C'est que tu peux te tromper Dans le temps Si tu n'as pas un père spirituel Tu peux faire des choses De façon trop précoce Et ne pas avoir le résultat qu'il faut Tu peux faire des choses De façon trop tardive Et ne pas avoir les résultats qu'il faut Il faut faire des choses Au moment édoine Au moment adéquat C'est ça qui est bon Et pour ça Tu as besoin d'avoir un père Amen Parce que le zèle peut te pousser à l'erreur Yes La paresse aussi peut te pousser à l'erreur C'est vrai À l'ination Alléluia Amen N'avez-vous pas lu que déjà à douze ans Jésus se sentait prêt Jésus sait qui il est À douze ans il est dans le temple Il interroge les docteurs de la loi Les mêmes personnes à qui il va dire Vous n'appelerez personne père Il y a longtemps ils se connaissent À douze ans C'était son temps Il pouvait commencer La Bible dit que Marie sa mère A estimé que ce n'était pas le moment Elle est venue avec Joseph Et dit Ne sais-tu pas que je dois faire l'heure de mon père Tout ça ce n'est pas son problème Toi Jésus tu ne peux pas parler comme ça à Marie Parce que tu n'étais pas encore né Quand un ange est venu apparaître à Marie Pour dire l'enfant qui va naître C'est pour faire mon essai Alléluia Tu n'étais pas encore né physiquement Lorsque l'ange est venu par là Joseph pour dire Ne chasse pas ta femme Ce qui va se passer vient de moi Donc ils savent pourquoi tu es né Mais ils te disent que ce n'est pas le moment Il faut quitter ici On va aller à la maison Avance papa C'est le père qui sert le bon moment Pour faire une action Et cela vaut dans le ministère Cela vaut dans les affaires C'est important C'est important Maintenant plus tard Il va à un mariage On dit il n'y a plus de vin Marie vient lui dire Écoute il n'y a pas de vin Il faut faire quelque chose pour elle Et puis il l'appelle femme Son nom n'est pas encore venu C'est ce qu'il a dit Lui Jésus Il estime qu'à 30 ans là Son nom n'est pas encore venu Est-ce que Marie l'a écouté ? Non Elle n'a pas écouté Elle a dit aux gens là Faites ce qu'il va vous dire de fait Amen Aujourd'hui il commence le ministère Alléluia Hey Come on Le Dieu des pères Donc c'est le Père qui sait Le bon moment pour toi Amen C'est pourquoi il est important Jésus aurait pu se tromper Dans le temps Alléluia C'est une leçon Qu'il nous donne C'est une leçon Qu'il nous donne Deuxième point En termes de méthode Je veux parler de Samson Alléluia Ça c'est important qu'on lise Samson Juge 14 verset 4 Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'éternel Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins Il faut lire le verset 3 Son père et sa mère lui dire N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères Et dans tout notre peuple Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins Qui sont incirconcis Et Samson dit à son père Prends-la pour moi car elle me plaît Amen Alléluia Je sais que tu seras choqué tout à l'heure Choque-nous papa C'est le verset 4 la même folie Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'éternel Amen Vous ne trouvez pas que c'est un problème ? C'est un problème Parce que la femme là Elle était là un jour Et un ange lui a apparu L'ange là lui dit Tu vas faire un enfant L'enfant que tu vas faire n'est pas un enfant simple Yes Donc pendant tout le temps de la grossesse Tu dois avoir des totems Lorsque l'enfant naît L'enfant aussi doit avoir des totems Vous devez veiller sur ça Amen Et puis elle allait dire à son mari Plus tard Le même ange il était là Il n'est pas allé Il va trouver la femme Cette fois-ci la femme lui dit Attends je vais appeler mon époux L'époux vient Les deux ont le même entretien avec l'ange Yes Et il bâtit un hôtel Et il prend une bête qui lui appartient Et il sacrifie L'ange monte Et puis il va au ciel L'enfant naît Pendant toute la grossesse Les juifs aiment beaucoup le vin C'est pourquoi ils boivent d'ailleurs Pendant toute la grossesse Elle avait envie De boire de temps en temps un peu de vin Vous savez Envie de femme Enceinte Souvent elle avait juste senti Mais on lui a dit Ne touche pas au vin Ni à aucune liqueur forte Elle a respecté cela Et puis l'enfant est né Quand l'enfant naît Ils ont des cérémonies Qu'ils font On doit couper les cheveux Mais lui Elle son enfant est là Ses cheveux poussent Et des gens comme ça Sont vélus de toute façon Ses cheveux poussent En fait des jolis deux tons Sur la tête des enfants du quartier Elle est obligée de laisser La tête de son enfant comme ça Les gens même disent Qu'elle est négligente Elle n'entretient pas Les cheveux de l'enfant Elle a supporté tout ça L'enfant est devenu grand Et puis il s'en va se marier Ni la mère Ni le père Ne savent pas Que ce que lui Il est en train de faire La vie de Dieu C'est un problème Yes Alléluia Amen C'est un problème Mais pourquoi ils ne savent pas On peut dire Dieu ne leur a pas parlé C'est pas Ok il n'y a pas de soucis Mais est-ce que Lui Samson Il a pris le soin De parler à son père Et sa mère Non Comme l'ange avait fait Pour dire L'éternel m'a parlé Voici ce qu'il m'a dit S'il avait pris le soin De parler à son père Et à sa mère Les deux Ils sont vieux Ils connaissent les choses Aller lui donner La bonne méthode Amen Effectivement Dieu voulait Que Samson Provoque Les philistins Mais est-ce que C'était la bonne méthode Non Parce que si c'était La bonne méthode On allait prêcher tous Dalila en exemple C'est vrai Amen Vraux ou faux Vraux Comment toi tu fais Et puis ton père N'est pas au courant Des projets de Dieu Suis ta vie Il y a un problème Question Parce que avant Que tu ne naisses Avant que tu n'entres Dans le ministère Avant que tu n'entres Dans ce foyer Avant que tu ne commences Cette affaire Ton père t'a parlé Maintenant quand tu es Au milieu de la chose Bizarrement ton père Devient aveugle Sourd pour toi Il n'est pas au courant De ce que Dieu veut faire Même si la chose Vient de Dieu Cela va abréger ta vie C'est vrai Come on Mais Samson Est mort humilié C'est vrai Et il est mort tôt Et il est mort trahi Il était au milieu Des gens On se moquait de lui C'est comme ça Le grand juge Samson Est mort Oui il a tué des gens Mais il est mort Et il est mort humilié Pourquoi ? Parce que Dieu Les parents pardon Ne savaient pas Qu'est-ce que lui Fait la vie de Dieu Il n'y a pas un accord Entre père Dieu et fils Ça ne peut pas fonctionner Et Dieu ne donne pas Tant au père C'est pourquoi le fils Il doit être avant tout Un négociateur Et un vrai Un fils doit être transparent Défend son père C'est la vérité que je dis Amen Alléluia Amen Il faut dire Amen Amen Comment toi tu es Et puis tes parents Qui ont vu des anges Qui ont fait le sacrifice Pour que tu naisses Qui ont eu des privations Ne savent pas Ce que Dieu veut faire avec toi Il faut parler avec Dieu Soit ce que Dieu aille lui dire Ou toi même va lui dire Et puis parle Sinon ça va te tuer Comme Dalila As-tu Il y avait beaucoup de femmes Même chez les Philistines Il y a longtemps Les deux parents là Sont sur terre Ils connaissent Ils savent Ils allaient lui donner La bonne stratégie Ah mon fils D'accord Dieu veut qu'on les provoque Voici comment on va faire C'est comme ça Mais lui ces choses là Ses parents même savent pas C'est entre lui et Dieu Ça ne peut pas fonctionner Non Ça a l'air bizarre Mais c'est la vérité Amen Honore ton père et ta mère Afin que tu vives longtemps Donc même si tu reçois tes choses Même si tu es zélé Et que dans ce que tu fais Ça n'honore pas ton père Ça sera bref Amen Que Dieu nous bénisse Amen Et que la main de Dieu Soit sur la vie De nous tous Amen Le dernier point C'est un thème d'espace Alléluia Amen C'est un thème d'espace Quand tu as un bon père Tu ne peux pas te perdre Alléluia Amen Et on voit cela avec les enfants Surtout Joseph Le fils Qui avait la tunique multicolore de son père Celui que son père aimait Il était le plus jeune en ce moment là On l'envoie pour aller chercher ses frères Et la Bible dit qu'il était perdu Il errait Il tourne à gauche et à droite Il ne sait pas C'est un problème Ce n'est pas normal Parce que je viens de dire Que quand tu as un père Tu ne te paies pas Et quand on lit la Bible On dit Il fut rencontré par un homme Chaque fois que vous allez lire la Bible Et vous allez voir l'expression Il fut rencontré par Sachez que ce n'est pas une rencontre Anodine C'est quelque chose de spirituel Alléluia Amen Un peu comme ce qui s'est passé avec Saül Il est en train de tourner Il cherche Et la Bible dit Il fut rencontré par un homme Déjà la phrase veut dire que C'est l'homme qui fait le mouvement Pour venir vers lui Alléluia Amen Il fut rencontré par un homme Donc c'est lui Tel que la phrase est dite Qui subit l'action de cet homme Pour être plus simple L'homme est venu vers lui Et avec une question Il lui demande Tu cherches qui ? Alléluia Yes C'est quand même bizarre non ? C'est bizarre Tu ne peux pas croiser quelqu'un comme ça Et puis lui demande Tu cherches qui ? Et il dit Il cherche ses frères Comme par magie Comme par enchantement Et il sait Où les frères là sont partis Amen Pourtant les frères ne lui ont pas dit au revoir On ne mentionne même pas le nom de cet homme On ne sait rien de sa race Ce que je voudrais vous dire C'est que ce n'est pas un homme quelconque Mais c'est un ange Amen Lorsqu'on est fils de père On ne se perd pas dans l'espace On ne se perd dans aucune situation Peu importe la situation Dans laquelle tu es Tu seras rencontré par quelqu'un Amen Par une quelconque personne Qui va te donner l'orientation Qu'il faut Amen Come on Il faut dire Amen Amen C'est vrai qu'on ne prend pas l'autre prophète là Pour exemple Comment il s'appelle ? Lui qui devait maudire le peuple d'Israël Balaam 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 Mais est-ce que vous vous rendez compte Que quand Balaam parle Il a l'habitude De dire toujours Fils de Péor Il se voit fils Et lorsqu'il était même dans l'erreur Et qu'il partait maudit le peuple Il a été rencontré par un ange Pour lui dire ne fais pas ça Où tu vas là Cette fois-ci tu es en train de te tromper Il fut rencontré par un ange Quand même il n'avait plus la capacité de voir l'ange Dieu a permis que son âne voit l'ange Yes Quand tu es fils Tu ne te perds pas Est-ce que quelqu'un peut acclamer Le Seigneur Jésus de Nazareth Hey Le Dieu des pères Come on Nous allons tous nous tenir debout Yes Alléluia Amen Si le message t'a fait du bien Acclame le Seigneur Amen Jésus Christ de Nazareth Yes Nous devons avoir un père Parce que c'est un principe divin Nous devons avoir un père Parce que cela nous permet d'attirer Dieu Nous devons avoir un père Parce que ça nous donne un héritage Et ça brise la malédiction Nous devons avoir un père Parce que cela nous donne une protection Nous devons avoir un père Car cela nous donne longue vie Nous devons avoir un père Parce que ça nous permet de comprendre Dieu Nous devons avoir un père Pour ne pas nous perdre ni dans le temps, ni dans l'espace ni dans la manière de faire Alléluia si nous avons compris tous ces points nous avons tout compris Amen, acclame Jésus encore et le père que moi je connais qui en tout cas pour moi et pour mes frères que je connais mes soeurs remplissent toutes ces conditions il s'appelle Révérend Père Dorski Jaurès Acclame le père moi j'ai trouvé le père je prie que Dieu te permette de trouver le tien Amen Amen Merci Seigneur pour ce que tu as voulu que nous sachions merci pour ta parole qui a été annoncée que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Amen Amen Assois-toi royalement Notre culte est terminé Nous avons quelques annonces la première annonce est celle de tous les jours tous les dimanches nous nous retrouvons ici à partir de 7 heures pour nos cultes de dimanche Amen Donc c'est ce que nous faisons habituellement et pour toute l'équipe de travail les samedis déjà nous sommes ici pour la mise en place pour de petits entretiens pour que nous sachions comment les choses vont se faire Alléluia Amen Amen Donc tous les samedis il faut vraiment qu'on se retrouve ici les Pablo, les Padres et tous les aspirants tous ceux qui sont dans les équipes de travail Amen Amen Et il y a une troisième annonce c'est une bonne nouvelle c'est une très très bonne nouvelle nous l'avons dit le dimanche passé Amen Amen Pour nos propres raisons nous n'allons pas faire comme d'habitude parce que le temps est parti et puis on a Amen Amen C'est qu'en fait il va avoir mariage à la MRE Yes Attends les gens vont se marier on dirait ça te fait mal si ça te fait pas mal acclame bien le Seigneur Jésus Amen En fait ce que je dis c'est que une femme a rencontré un homme qu'elle aime et aussi qu'il aime et les deux ont décidé de comment on appelle on dit ça comment de s'engager il y a longtemps ils sont engagés de coeur je dis on se marie trois fois on se marie la première fois entre nous deux la seconde fois devant comment on appelle devant qui les parents la famille et la troisième fois devant la communauté la communauté peut être religieuse si on est converti à l'islam ou au christianisme la communauté elle est aussi comment on appelle collective à la mairie ainsi de suite si vous vous rendez bien compte à aucun moment je n'ai dit qu'on se marie devant Dieu parce que aux trois étapes Dieu est là quand on est entre nous deux on est en train de parler Dieu est là donc les gens qui ont donné des gourmets Dieu est au courant de vos gourmets quand on est en train de faire avec les familles on a un ami un frère les parents qui sont informés nos parents sont nos dieux sur terre donc Dieu est là les autorités que ce soit à l'église que ce soit à la mairie la Bible dit les autorités sont établies par Dieu donc Dieu est là à toutes les trois étapes Dieu est là Amen Alléluia Amen Donc nous allons acclamer le Seigneur pour notre soeur Valérie qui était là Amen Ils sont fiancés ils sont tous au fond de la salle Amen Le mariage aura lieu le samedi le samedi c'est 8 non 10 le samedi 10 à Bonoumé cité Laurier 6 Amen C'est à partir de 13h au préau en face de la villa au 13 palmiers on va se retrouver là Alléluia C'est à 13h qu'on commence mais nous autres là comme on aime fêtes et comme on aime tout ce qui est heureux on sera là très tôt Toute l'église est invitée comme d'habitude le groupe musical sera là pour nous gratifier de bonnes chansons venons être témoins de l'amour de deux personnes qui s'aiment vraiment venons juste les accompagner Alléluia Amen Donc c'est à partir de 13h j'ai appris qu'il y aura une très belle décoration je suis curieux de voir ça Alléluia Amen On va venir et on sera avec eux S'ils veulent de 13h à 15h s'ils pensent qu'ils sont fatigués ils peuvent rentrer mais nous on aime charger fêtes donc on peut rester là jusqu'à notre heure qui nous convient Alléluia Amen Parce que c'est leur mariage nous on n'a rien à voir dedans tout ce qu'on a là c'est notre fête en charge Alléluia Amen Donc Dieu vous bénisse que la main de Dieu soit sur votre vie Amen Nous allons prendre nos deuxièmes et dernières offrandes rapidement prends ton offrande ta deuxième offrande et viens faire sans chose comment on dit sans transition aucune Amen Amen Si tu as déjà pris ton offrande maintenant que notre maman a fait nous tous on peut venir et nous devons faire la deuxième offrande Dans le même élan tous ceux qui sont venus avec leur dîme vont se préparer un autre annie pour la deuxième offrande Quelqu'un est-il venu avec sa dîme ? La personne va venir rapidement avec Pendant que tu viens avec ta dîme Je prie déjà que Toutes les promesses Oui, c'est ici Que toutes les promesses De Dieu lui-même Rattachées à la dîme S'accomplissent dans votre vie Au nom de Jésus Que les quatre bénédictions cardinales Liées à la dîme S'attachent à votre vie Au nom de Jésus Et que l'argent ne vous manque jamais Amen Voilà, donc faites Amen L'autre moment est terminé Toutes les nouvelles personnes Lorsque nous allons dire Amen Vous êtes prié de rester dans la rangée Qui est là Un pasteur va s'approcher de vous Pour s'entretenir avec vous Vous aurez le pasteur CK Gédéon Ceux qui sont devant Ils vont juste vous donner Les informations d'ici Et écouter vos nouvelles Amen Je vous l'ai dit Vous avez les salutations de Dadi Vous pourrez toujours lui envoyer des messages De fils, de fille Je ne vous conseillerais pas d'envoyer Dans cette période de repos Des sujets de prière Alléluia Même s'il y a ton sujet de prière Qui ne prie pas Ça fatigue l'esprit Il a besoin de se reposer On va tous se tenir des bouts Nous allons faire notre prière finale Amen Nous disons Seigneur Seigneur Sois à notre départ À notre arrivée Tout le long du chemin Que nos greniers soient toujours pleins Sois à notre retour Au nom de Jésus Amen Amen Salut ton frère, ta soeur Comme c'est permis Comme tu peux Et On se voit Déjà le samedi À partir de 13h Cité Laurier 6 À l'espace que nous connaissons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501